Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui de cet héritage spirituel que Jacob a donné à chacun de ses enfants ce qu'on appelle les douze enfants, les douze tribus d'Israël et chaque tribu a une prophétie, a un héritage que Dieu a voulu leur donner. J'aimerais vous parler de Dan aujourd'hui et l'héritage qu'il a reçu c'est le discernement spirituel. On aimerait tous comme Dan et comme certains serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu avoir du discernement spirituel et le discernement spirituel veut dire littéralement voir clair, c'est-à-dire voir clair spirituellement, comprendre ce que je suis en train de vivre, comprendre les pièges que l'ennemi dresse devant moi et les voir de loin, les percevoir de manière à pouvoir me protéger mais aussi protéger les autres. J'aimerais faire cette lecture dans Genèse 49 et verset 16, voilà ce que dit Dieu à Dan. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval dont le cavalier tombe à la remberse, j'espère en ton salut au éternel. Donc il est écrit que Dan jugera et Dan sera, donc c'est plus tard, c'est prophétique. Il deviendra, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore réalisé dans sa vie. Dan deviendra et j'aimerais dire que Dieu veut faire de ta vie, de ma vie quelque chose et il voudra que notre statut change. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous confier des choses plus importantes, plus grandes et il va augmenter notre capacité et nos responsabilités. On ne doit pas tout mélanger, on ne doit pas mélanger le jugement critique et charnel sur les personnes, mais il est question d'un jugement constructif, un jugement spirituel en fait. Le chrétien rempli du Saint-Esprit et dirigé par le Saint-Esprit est capable de juger telle ou telle situation. Il voit clair, il ne juge pas de manière à écraser, de manière à humilier. C'est un jugement spirituel qui est clair, qui est limpide et qui a pour objectif de construire et de bénir. Dieu veut nous amener plus loin et que nous puissions comme dames hériter cet héritage qui est le discernement, discerner ce qui est bon et discerner ce qui est mauvais. Un Corinthien de 12 nous dit « Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits de Dieu, que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, il juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Cette prophétie, elle est claire, mais elle n'est pas encore réalisée. Dan, il jugera, donc il a jugé. Dan discerne, il voit clair un juste jugement des choses. Il ne s'est pas fait acheter. Son intégrité n'est pas à vendre. Seulement la parole de Dieu va influencer sa vie. Un juge, il n'est pas influencé par les uns, par les autres, par ses sentiments. Mais il est impartial. Il est objectif et il va juger avec justice. L'influence extérieure ne va pas fausser son jugement, en fait. Donc, on voit qu'il y a une connexion entre son nom et sa qualité future. Dieu nous faut, quand Dieu nous fait des promesses, on ne va pas les obtenir comme ça, il va falloir se battre. Il faut travailler à l'accomplissement des promesses. Il a obéi et il a refusé le compromis. Il a accepté d'être intègre. Et en fait, le fait qu'il soit fidèle dès le commencement dans ces choses-là a fait qu'il va obtenir plus tard son statut de juge, en fait. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval dont le cavalier tombe à la renverse. En général, le cheval et le cavalier, ils sont identifiés dans la Bible comme étant des ennemis. L'orgueil de l'ennemi, en fait, va être renversé par Dan. Dan va abattre l'orgueil de l'ennemi à la renverse et l'amener en fait au triomphe. L'humilité, en fait, triomphera toujours. Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Cette humilité de reconnaître que notre capacité, elle nous vient vraiment du Seigneur. La Bible nous dit qu'il faut être prudent comme un serpent et simple comme une colombe. En fait, le fait d'être comme un serpent qui va frapper le talon du cavalier, ça nous parle d'attendre en silence et avec sagesse. Il est là, il est à terre, il attend. Et bien souvent, on ne remporte pas des victoires parce qu'on se précipite et qu'on ne prend pas le temps d'observer sagement et de chercher conseil auprès de Dieu et auprès de la parole de Dieu. On sait que la Bible, elle dit que si la promesse tarde, à temps là, elle arrivera certainement. Et Saül n'a pas voulu attendre, on connaît cette histoire, et il a perdu son statut. Il a perdu son statut de roi. Et nous, Dieu nous appelle à avoir un statut d'homme spirituel, de femme spirituelle capable de juger de tout et de voir clair. Et pour cela, j'ai besoin de cette sagesse qui vient d'en haut. Dan sera un serpent sur le chemin. L'objectif, c'est l'ennemi. On ne doit pas perdre de vue. Ce n'est pas mon frère, ma sœur, être le premier. Non, c'est de considérer plutôt les intérêts des autres avant de considérer les miens. Je crois que l'objectif est vraiment d'être un instrument entre les mains de Dieu et que l'ennemi soit, je dirais, détecté et qu'il soit renversé. Je crois qu'un chrétien humble, il triomphera toujours de l'ennemi et il va le surprendre. Ce n'est pas l'ennemi qui doit nous surprendre, c'est nous qui devons surprendre l'ennemi. Et je crois que Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes, des chrétiens et des chrétiennes sages. Voilà. Dan jugera. C'est plus tard. Mais je crois que si dans le présent, je suis fidèle dans les petites choses, si dans le présent, je cherche toujours conseil auprès de Dieu et que je suis connu pour avoir cette humilité, c'est-à-dire d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de ce que me dit le Seigneur, peut-être même à l'écoute du plus petit, alors je vais être comme ce serpent dans le silence, dans l'attente et avoir une vision claire de la situation, voir les pièges de l'ennemi, voir ce que l'ennemi va essayer de me dresser, je ne vais pas me précipiter dans mes décisions, dans mes choix, mais au contraire, je vais considérer les choses, je vais réfléchir, je vais prier et je ne vais pas prendre une décision charnelle, personnelle, mais je vais prendre une décision à la lumière des conseils de la parole de Dieu. Donc oui, le Seigneur veut que tu hérites du même héritage de Dan, d'avoir du discernement en obéissant aux promesses de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu et en réclamant de la sagesse. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui la donnera à ceux qui lui demandent. Donc soyons des hommes et des femmes sages et cette sagesse, cette humilité va nous amener à avoir un discernement spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada